Un cri du coeur et des applaudissements pour Enzo, accompagné du son des motos, l'une de ses passions. Partout dans ce village de 1400 habitants, des inscriptions pour lui rendre hommage. Tous gardent en tête l'image d'un garçon agréable. C'était un gentil petit-fils, adorable, gentil, il travaillait, il avait de la venir devant lui, il était gay, il aimait la vie. Pas plus gentil que lui. J'ai bien aimé comment il était, franchement c'était un bon. J'ai bien aimé faire de la moto avec lui, il était adorable. Fleur à la main et habillé de blanc, plus d'un millier de personnes se sont rassemblées, en sa mémoire, parfois très émues. Les habitants de la M à l'herbe sont encore choqués. C'est un petit jeune de 16 ans et en discutant cette semaine dans le village, on voit bien que les gens étaient touchés. On était loin de se douter que ça pouvait se passer dans un village comme ça et on se dit qu'on est à l'abri nulle part. Nous on a deux fils, on a des petites filles, dans le futur ça peut arriver à n'importe lequel d'entre nous, de notre famille, de nos enfants. Une cagnotte destinée aux frais d'avocat et aux obsèques a permis de récolter plus de 25 000 euros. Le maire de la commune souhaite également apporter une aide à la famille d'Enzo.